La France et les JO, c'est compliqué. Oula ! Il faut préparer plein de choses, on n'avait pas le temps, il faut faire attention de ne pas avoir d'attentat, il faut assainir la scène, empêcher les gens de louer leur appartement à 5000 euros la semaine, et les travailleuses du sexe, hein ? Est-ce qu'on va en avoir assez ? Ah, je n'y avais pas pensé ! 15 millions de touristes pendant la quinzaine des JO, il y a sûrement 1% d'entre eux qui, entre deux marathons et un saut à la perche, vont chercher à se faire lécher la nouvelle olympique. La Coupe du monde de football en Allemagne en 2006 a entraîné une hausse massive de la prostitution. Même constat au Brésil qui a accueilli le Mondial en 2014, les prostituées elles-mêmes avaient fait état d'une hausse de près de 30% de clientèle. C'est l'exotisme ça ! Ben oui, on va voir un match, et après on va aller aux putes ! La Coupe du monde de rugby organisée en automne 2023 en France a été considérée comme un galop d'essai. Et rien, rien. Les gens du rugby ne sont pas allés plus voir les travailleuses du sexe que les autres. Par contre, la police, depuis plusieurs mois, s'active à faire disparaître les camionnettes à cul du bois de Boulogne. Ah oui ! Pour les touristes, c'est pas ouf, quoi. Que dit notre loi sur ce qu'ils risquent en France si jamais ils sont en recours à la prostitution ? Eh bien, 1500 euros d'amende, voire 3750 euros en cas de récidive, si vous allez voir des prostituées. Pour finir, sur les camionnettes à cul, près de Reims, il y a le bois de Muison, qui est assez connu pour ces petites camionnettes qui s'allument quand il y a du monde dedans. Et une personne est allée sur Google Maps et a réussi à modifier le nom du bois. Et j'ai fait des recherches, et il n'existe plus. Ah, dommage ! C'est Google, des fois, ils vérifient et ils enlèvent. J'ai vu que quelqu'un d'autre avait fait la blague et a réussi à le faire rappeler le bois à Kiki. Ah, j'adore ! Je trouve ça... Ah, c'est drôle ! Ah oui, c'est génial. Le bois à Kiki ! Ah, c'est génial. C'est plus pratique qu'à la bouche, à la spisperme ! Merci, la spisperme ! Je rappelle qu'Ariel est en vacances. J'ai donc dû assurer les blagues d'humour douteuses. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes. C'est Bad News des vacances. Bad News, c'est l'émission des vacances, de l'autre actualité, même en vacances. On n'est pas là forcément pour rire, mais pour faire un état des lieux de l'humanité en vacances. Et croyez-moi, on a une belle brochette de con, même en vacances. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, même en vacances. Nos sources, c'est aussi vos sources en vacances, vos badnews à ma-badnews-gmail.com. On retrouvera Ariel à la rentrée. Et aujourd'hui, c'est la dernière émission de juillet. Et j'ai Julie avec moi, Julie de vacances. Il fait très très chaud, on est en vacances, avec le barbecue. En tout cas, sachez que Bad News reviendra le 20 août. T'es prête pour la vidéo d'Internet ? Oula, tu me fais peur. Bah, c'est des Jio, hein. Moi, je porte la flemme olympique, personnellement. Ah, la flemme olympique. Mais ouais. Donc, tu ne regarderas pas ? Non. Bah, moi non plus. Mais non, mais les blagues sur les nains ! C'est pas sympa. Surtout que c'est un contre-son camp pour moi. Ouais, bah oui, pour moi aussi. Toutes ces vannes d'échelle, sur Internet, TikTok, Instagram, me font mourir de rire. Non, mais c'est l'autodérision, encore une fois. Je trouve qu'il y a de très très bonnes idées avec ce type de vannes. Allez, on passe à En bref. En bref. En ligne, depuis le 25 novembre, sur le site Le Bon Coin, l'annonce de cet appartement parisien proposé au prix de 188 000 euros pour personnes d'un mètre soixante maximum. Oui. L'annonce dit Ça me fait penser à la traîne TikTok sur Liam et son appartement en acier galvanisé. En fait, ces animations, on fait à partir d'un logiciel d'appartement, d'espaces très restreintes. Ah oui, et tu vois comment les... Comment ils l'arrivent à aménager. Ah oui, c'est bien sûr. Par exemple, comment ils l'aménagent à un mètre carré. Mais c'est tellement drôle. Oui, c'est bien. C'est tellement drôle. Oui, c'est bien. En bref, de Daniel Mourier, les JO approchent et les EHPAD se préparent à envoyer leurs meilleurs sportifs. Malheureusement, il y a peu de compétitions, de couches à remplir ou de qui meurent en premier. Heureusement, à Tournant-sur-Rhône, on entraîne des vieux de 102 ans à la boxe. Petit tips, quand tu es en fauteuil roulant, c'est bien plus dur de t'envoyer au tapis. Et avec les cordes, tu peux faire aussi des attaques frondes. Je pense que jamais il répondait parce qu'il lui démontait la gueule. Non, 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 mais c'est pas bien pour... La farandole ! Non, mais t'imagines, il peut envoyer son dentier ? Alors normalement, elle a un protège-dents. Ils mettent des protège-dents ou ils enlèvent le dentier ? Question. La bagnoze perso de Kat. Donc, elle nous dit. Il y a dans la vie certaines choses qu'on ne peut pas, ne devrait pas associer. L'eau et l'huile, par exemple, le jus d'orange et le dentifrice, le lion et le cafard ou encore Pierre Palmade en moniteur d'auto-école. Cette vanne n'est pas de moi. J'adore, j'adore. Ça, ça va pas ensemble. On n'y peut rien. J'avais rendez-vous avec mon gynécologue aujourd'hui. Il y a beaucoup de témoignages de mes consoeurs qui reprochent à ces médecins de manquer de tact, de se montrer grossophobes, transphobes, d'être désobligeants ou carrément de fiéfé connard. J'ai de la chance. Je n'ai pas eu à vivre ce genre de choses jusqu'à maintenant. En revanche, pour une raison que je ne l'explique pas, depuis toujours, j'attire à moi des gens et des situations étranges et what the fuck. Alors que je ne fais rien de spécial pour ça. Je me contente juste d'exister et d'être un aimant à bizarrerie. Et je pense sincèrement que s'il y a bien une chose qu'on ne devrait pas mélanger, c'est la politique et la gynécologie. Mise en contexte, je suis sur le siège, les jambes écartées avec mon anatomie en direct live sur l'écran. Et d'un coup, pour une raison obscure, mon gynéco, un monsieur d'un certain âge, me demande d'un air sérieux. Vous voulez un stérilet ? Mais vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Macron. Comment ça ? Oh putain, il a osé. Le réarmement démographique, vous êtes jeune, il faut faire des enfants. Je n'ai pas su quoi répondre. Je ne m'attendais franchement pas à cette question. Moi, j'aurais appris ça comme une blague. Oui, c'est vrai. Parce que soyons honnêtes, quand tu as les jambes écartées tel un amphibien pendant que ton gynéco te trifouille les entrailles pour poser un stérilet et que tu douilles bien comme il faut, la dernière chose à laquelle tu as envie de penser, c'est à Macron. Et au moment où il fixe le stérilet, je me crispais sous la douleur et il me dit détendez-vous, respirez, soyez une grande fille, respirez calmement, comme Brigitte Macron. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Qu'est-ce que tu as dans la tête, mec ? Je pense qu'il a voulu faire de l'humour. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas sortir ça sérieusement. C'est pour faire rentrer dans la tête. Mais le problème, c'est qu'après, tu associes des doigts dans ta chatte à Macron et à Brigitte Macron. C'est quoi cette obsession chelou pour Macron et sa femme, putain ? Pourquoi me dire ça à moi à ce moment-là ? Je n'aime déjà pas le voir aux infos, j'ai encore moins envie de la voir la tête, les doigts dans la chatte, lui ou un autre. On ne mélange pas la politique et la gynécologie. Il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien, vraiment. Tu sais que jeudi, je me fais poser un stérilet, justement ? C'est vrai ? Si. Bebou est au courant ? Bebou est au courant. Et Macron ? On va envoyer un mail à Macron et à Brigitte, ils leur disent « Déso, je ne vais pas repeupler la France ! » Pas tout de suite ! Bah ouais. Tu nous feras assez vite ! Mais tu sais qu'il paraît que ça fait mal en plus ! Honnêtement, je ne peux pas vraiment te répondre ! En tout cas, moi je sais que ma mère, ils lui ont oublié un stérilet. Quoi ? Ma mère s'est fait ligaturer les trompes. Elle a dit « Bon, de toute façon, je n'aurai plus jamais de gamin. Autant arrêter ces emmerdes, tu vas à l'hôpital. » Et le médecin a dit « Allez pas chez le gynéco, je vous enlèverai le stérilet. » Sauf qu'ils ont fait l'opération et ils ont oublié. Donc ma mère ne savait pas qu'elle avait un stérilet en elle. C'est hyper dangereux en plus. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, tu dois l'enlever ou le changer. C'est tous les trois ans en plus, je crois. Et du coup, au bout d'un moment, elle a commencé à avoir des problèmes en se disant « Mais qu'est-ce qui ne va pas ? » Et ils ont fait « Oh ! On avait oublié un truc ! » Ils ont fait de la spéléologie, là. De la spéogynécologie. Elle est pas mal ! La Petite Mort, c'est tous les dimanches sur France Télé Slash. Voilà, si vous aimez pas les JO, France Télé vous propose à côté La Petite Mort. Et c'est le moment de regarder une petite pub Oli et vous allez voir, elle est sexy. Oh, oui, Oli, c'est sexy. Des boissons énergisantes, saines et excitantes. Des ice-tis en sucre qui font grandir mon zizi. Gouillard, on a du rêve. En poudre que tu mouilles pour boire et même. Oh, c'est la sève. La poudre que tu mouilles, je bois directement au goulot. Je m'en mets plein les lèvres. Utilise le code TV5 pour 5 euros de réduction. Lors de ta première tourment. Tu économises 10% sur ta commande. Oli, avec le code TV. Oui, avec le code TV. Oh, oui, Oli, c'est sexy. Allez, on passe au kink de la semaine. Qu'est-ce que la cnimoslanie ? Ok, alors, je vais essayer de deviner parce qu'on a parlé de gynécologie. Ça peut aller. Oh, dommage. Désolé. Vas-y, répète. La cnimoslanie. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? Est-ce que c'est lié à Brigitte Macron ? Non, genre... Non, mais par contre, tout le monde le fait, même les enfants. Ce sucé de pouce ? Non. Tété, tété. Non, on ne fait pas ça. On ne t'aide plus. Le chatouillement. Ah ! Comme excitation sexuelle. Ah, ouais. Ah ouais, je peux comprendre. Alors, je n'aurais jamais cru ne pas être déçu par cette recherche dans Google Images. Et j'ai adoré des trucs comme ça. Et j'ai découvert un Twitter. Le Twitter de French Tickling. Oh, putain. Et sur YouTube, c'est le festival des vidéos des gens qui se chatouillent. C'est Quentin Tarantino qui serait content. Ah oui, il aime bien ça ? Il est fétichiste des pieds. Ah oui, d'accord. Bon, après, ça doit être dedans, mais il ne se chatouille pas que les pieds. Bon, là, à priori, si. Oh non ! Ça veut dire qu'ils ont une gaule ? Enfin, ils peuvent avoir une... Oh, mais attends, mais il y a des images où ils peuvent avoir la gaule dessus ! Ah bah oui. Bah, par exemple, sur YouTube, il y a ça. J'ai le lait qui monte ! Donc surtout, imagine qu'il y a des gens qui se masturbent, là, devant ça. Bah, c'est des petits cris, je ne sais pas. Non, mais pourquoi ? Je ne sais pas, c'est la perte de contrôle. Il y a vraiment des kings pour tout et n'importe quoi. À savoir qu'il y a un docu, donc allez le voir, qui s'appelle Tickled. Et c'est génial parce que c'est un journaliste australien qui cherche des trucs pour son émission. Et il cherche des trucs chelous, comme Bad News, quoi. Et un jour, il tombe sur des compétitions de gratouilles, de guillies sur Internet. Mais c'est des gens qui sont dans des rings, qui ont des costumes. C'est que des hommes qui se gratouillent, qui se chatouillent et rient. Il trouve ça rigolo. Il fait un mail à la prod du truc. Il trouve une adresse. Il dit, bonjour, j'aimerais faire un reportage sur votre truc. Et il reçoit un mail hyper énervé, hyper méchant. Un mail où le mec s'est renseigné sur sa vie. Et le mec sait que le gars est gay et tout ça, machin. Il fait, maintenant, vous allez nous laisser tranquilles. Parce que si vous parlez de moi, je ne dirais que ça, ça, ça. Et le gars se dit, mais pourquoi vouloir parler de mec qui se chatouille sur un ring ? Je reçois un mail de menace. Et là, le documentaire commence. Ça dure une heure et demie. Et le mec, il découvre des trucs de ouf. C'est ouf. Oh putain, tu titis ma curiosité. Allez voir Tickled, c'est vraiment génial. Et on se quitte avec la chanson de la chatouille. Mais t'imagines, il y a eu des tortures comme ça ? Ben oui, la chatouille fait partie des tortures, bien sûr. Il y en a que ça plaisait ? Peut-être que le mec ne comprenait pas pourquoi il bandait et il ne parlait pas. C'est très bizarre, cet homme nous a rien dit. Deux semaines de chatouille, rien, rien, rien. Ah, j'ai peint, vraiment très fort. Allez, la bad news du jour envoyée par Franck. Brian Pippers est né le 1er novembre 1968 à White House dans l'Ohio. Alors on n'est pas sûr, mais il se pourrait que sa mère était aussi la sœur de son père. Oh oui, rien que ça. C'est pas sûr. En tout cas, Brian, c'est un truc de famille. Il est né avec le syndrome d'Appertset. Donc c'est des malformations qui sont plutôt pas mal visibles. Ses parents, étant des gens bien, abandonnent Brian devant la porte d'une dame célibataire et aveugle qui va l'élever. Ils ont choisi l'aveugle et ils se sont dit au moins elle, elle ne le rejettera pas. L'école pour lui est horrible. Les enfants se moquent de lui. Il n'a ni amis, ni petits amis. De colère, il a commencé à aller dans les fermes et à frapper des animaux. Puis, il a commencé à se masturber dans des lieux publics. Suite au décès de sa mère, il a été envoyé dans un hôpital parce qu'il était en fauteuil roulant et incapable de survivre sans aide. Mais à l'hôpital, il a déchiré la robe de son infirmière et a essayé de la toucher. Il fut alors condamné à une peine de 30 jours de prison avec 5 ans de probation. Brian Papers est mort le 7 février 2012. Des personnes comme son frère, Alan Papers, ont déclaré que Brian était un homme bien, mais d'une manière un peu différente. Il a des airs de dicaprio un petit peu. Non mais vraiment, sans blague, il y a un truc. Le front. Je ne sais pas, le nez, les yeux. Il y a un... Non mais le pauvre. Non mais j'ai de la peine. Et à savoir que sa photo est donc devenue un meme d'internet sur 4chan ou des trucs comme ça. Sa tête est partout et sa tête a été ré 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 utilisée. Mais à savoir que non seulement, bon bah, les gens se moquent de son physique, mais il a eu une vie horrible. Et mentalement, il était pas bien. Il était cassé. Il était complètement cassé au point que Gully a annoncé qu'ils allaient faire une série animée sur la vie de Brian. Ah ouais ? Ouais. C'est premier degré ? Il crut ! Tu connais Brian ? Tu connais pas Brian ? C'est mon ami, même s'il est pas très joli, même s'il est de l'internet, c'est un meme. Parce que pas joli, mais ça reste un gentil. Un gentil qui se branle dans les parcs, mais ça va. Il frappe des animaux, mais il est... Ça aurait fait un vrai bon scénario, hein ? C'est à la pitrice reine, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Oui, bon, morale de l'histoire, arrêtez l'inceste, s'il vous plaît. C'est pas bien, c'est... Hein, les gens du Nord, hein, les gens de l'Ouest, hein, les gens du Sud, hein, la France, arrêtez ! Ok. C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badonettes. Bonjour, mère ! Dans la badnews 269, Bakabou se lance dans une diatribe énergique relative au sort que subissent les femmes. Mais oui, mais les filles, elles peuvent pas faire des blagues sur le caca et le pipi, elles peuvent pas péter, elles peuvent pas roter, elles peuvent pas parler de cul, parce que, vous savez, et les filles, elles jouent qu'aux poupées, elles font que se laisser les cheveux, et elles font que se maquiller, et elles mangent du quinoa... C'est vrai. Mais c'est pas que les femmes, c'est tout le monde, si tu réfléchis bien, en fonction, certes, des circonstances. En couple, par exemple, ni homme ni femme ne font caca, pipi, prout, vomi, crotte de nez. Enfin, ça dépend de si vous souhaitez rester en couple. Il y a des choses à ne pas faire. Évitez, par exemple, de vous changer dans la même pièce, de pratiquer vos ablutions diverses et variées portes ouvertes. C'est du bon sens, hein, tu manges pas un cassoulet avant un date, ni des escargots à l'ail, d'ailleurs. Pour une autre raison que le cassoulet, mais pour la même finalité, la séduction. Et de façon générale, tu n'habites pas avec ton ou ta ou tes partenaires. Un seul mot, tu l'amour, quotidien. Donc oui, en fonction des circonstances, les femmes ne vont pas aux toilettes, oui. Après, l'âge, ça joue aussi. Moi, je vois, je travaille dans les écoles. Bon, tu peux te dire qu'avant 17 ans, 11 mois et 364 jours, alors là, ça chie, hein. Puis ça pue, puis ça colle, puis ça a du poil. Et à 18 ans, hop, magie, plus rien, des déesses. Bon, les mecs, c'est un peu plus tard. Il y a des études qui disent même 27 ans, j'angoisse. Donc, avant 18 ans et après 78, 98, 98 ans, voilà, t'as compris, quoi. Très jeune et très vieux, là, ouais, caca, pipi, proude, vomi, crottes de nez. Mais entre les deux, enfin, moi, non, en tout cas. Après tout ça, les ex, eh oui, surtout quand c'est de leur faute. Alors là, on leur souhaite toutes les diarées explosives du monde, hein. Tu sais, quand ça va même sous la lunette et tout, hein. Tu vomis par le nez aussi. Pourquoi, pourquoi ne ressentir cette douce brûlure que dans la gorge ? C'est un système, machin. Auto-rhino-laryngologie, ça va ensemble. Puis bah, il y a des crottes de nez qui font saigner aussi. Il y a des pipis qui brûlent, ah, gna gna gna, il faut prendre des cranberries, hein, ta mère. Ta mère, les cranberries. La plus grande erreur est d'offrir son cœur à quelqu'un qui a besoin d'un cerveau ou qui fait caca. Au revoir, les badonettes. Au revoir, mère. Bah, nique ta mère, voilà, c'est bon. C'était la dernière émission de juillet, Julie. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube. Je pense que tu vas faire plein d'émissions pendant juillet et août. Oui, oui. Oui, c'était prévu ? Oui, oui. Ok, bon, très bien. Du coup, je l'ai dit au hasard. Du coup, ça va, voilà. Nous, on se retrouve le 20 août pour la rentrée de Bad News. Je vous rappelle que Bad News existe aussi grâce à vous. Donc, on a un Patreon, un Tipeee, voilà. Allez, écoutez notre podcast aussi, histoire d'en rire. Passez de très bonnes vacances. Waouh ! T'as une très belle chemise, là-dessus. Et d'opinion lol, de sang dans les urines, de zizidoir, y'a l'usine, plus de spermeux et d'impuissance. Sauf si tout ça, c'est ton programme de vacances. Alors, écris à Badenius. Ah, Badenius. Badenius. Ah, Badenius. Allez, passez de bonnes vacances. Bronzez bien. Enfin, pas trop. Mettez de la consolaire. Bronzez bien. Baissez bien. Baissez bien. La SPF 50, surtout, n'oubliez pas. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, travers un vol d'hirondelles, Que l'automne vient d'arriver ?